Je rappelle à quel point les musiques du monde, dans les musiques du monde, les femmes sont bien là, sont présentes, fières de leurs racines, porteuses de leur culture et d'une modernité pleinement assumée. Commençons cette série avec Burning Grass Bond. Cette fanfare de cuivre et de percussion s'est donnée la mission d'augmenter la place des femmes et des personnes trans, non-binaires et queer sur la scène musicale locale. De Lady Gaga à Stromae, en passant par les classiques du genre, Burning Grass Bond fédère des morceaux polypopulaires aux accents funk. Je poursuis avec Athénea Isucandela. Avec Isucandela, Athénea laisse aller sa créativité. Intensifiée par une présence scénique flamboyante que la chanteuse travaille depuis son plus jeune âge, son mix de musique latine, d'influence pop, de rythme cubain et d'harmonie mexicaine est une invitation à célébrer et à danser. L'Avania Dans le projet d'harmonie, L'Avania juxtapose avec justesse et sensibilité les sonorités d'Afrique de l'Ouest, des Antilles, d'Amérique latine ainsi que ceux du sud de l'Inde et des rythmes bergali. Ces différents rythmes se marient avec Naturel et épousent sa voix de velours. Je poursuis Maudeline Raymond avec ses rythmes compas et afropop émaillés de soul latine et de musique créole. Elle charme d'emblée. Sur scène, elle dégage une énergie et passion mettant sa voix au service de morceaux célébrant l'amour. Tout au revodiquant le droit des femmes à exister pleinement. Continuons avec les Antilles, afrofuturistes et féministes. D'après TV5 Monde, en 2023, ces neuf tantines militantes engagées, produites par Afrotronix, frappent sur des calbasses pour faire rayonner la musique traditionnelle. Elles ont la ferme intention de faire le tour du monde, non seulement pour faire rayonner la musique traditionnelle et ses polyrhythmi, mais aussi, surtout, pour accroître l'impact du combat qu'elles mènent. Fortes de leur vécu personnel, ce lit pour l'autonomisation des femmes dans une société patriarcale. Regardons un extrait vidéo. Ah oui, on a une vidéo. Ah oui, on a une vidéo, on a une vidéo. Ah oui, on a une vidéo, on a une vidéo. Dans cette chanson, elles disent qu'elles ne veulent pas être des esclaves. Elle ne veut pas être des esclaves des hommes Allez voir leur spectacle Stéphanie Osorio Artiste féminine de l'année au Latin Awards Canada 2022 Elle a posé sa voix sur l'hypnotique trame sonore de la série du Lotus Blanc L'autrice, compositrice et interprète flanquée de sa guitare sert une pop folle poétique épicée par des rythmes électropicaux et appuyée par des percussions afro-latines En 2023, la chanteuse a sorti son premier album solo Fruta del Corazón Écoutons un extrait La présentation de cette programmation touche à sa fin mais il nous reste à présenter la série des grands événements présentés par TD en collaboration avec ICI Musique. Il s'agit ici des grands concerts qui clôturent C'est une des journées sur le parterre du quartier des spectacles sur la scène extérieure, la grande scène Et je commence avec Bombino Poète Touareg, guitariste virtuose, si discret dans la vie mais si puissant sur la scène Le sultan du shred, comme on l'a surnommé le New York Times en référence à son jeu de guitare rapide et technique propose un blues du désert tendance rock, puissant et inspiré Sahel, le dernier album de se nominer aux Grammys est un plaidoyer tout en finesse mais non moins sans conviction pour les droits de son peuple Regardons la vidéo Bombino Bombino C'est pas fini On continue avec ICI UC Depuis 20 ans, leur son inclassable puise son expression dans les Tonship de Soweto et déferle sur les scènes du monde entier S'appuyant sur des tambours musclés et omniprésents C'est avec ferveur spirituelle qui punk rock, rap et jazz leur chant traditionnel dans différentes langues sud-africaines Voici un extrait Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... ... ... ... ... ...